Des bocaux remplis de fleurs de cannabidiol et une très forte odeur de marijuana. Aucun doute, nous sommes bien au salon du CBD de Marseille. Connu pour ses bienfaits thérapeutiques, ce dérivé légal du cannabis suscite la curiosité. Alors pourquoi ne pas essayer ? Figurez-vous que j'ai des rhumatismes et je voudrais savoir si l'effet de CBD marche très bien sur le rhumatisme. On a acheté une cigarette qu'on va aller fumer dehors et après ça on verra si on me vole. Tisane, huile ou cosmétique, le CBD se fume mais se déguste aussi. On est vraiment sur un aspect tel que le haribo et vous avez cette molécule de CBD qui est intégrée dedans. Donc vous avez un certain pourcentage. On conseille souvent 2-3 heures avant de dormir pour que vous ayez les effets escomptés et que vous puissiez passer une nuit assez apaisée. A l'instar de ce salon organisé pour la première fois en France, le marché du chanvre et du CBD est en pleine expansion. On a 20 000 emplois. Aujourd'hui nous avons, depuis un an, nous avons ouvert à peu près, selon les statistiques, près de 1500 à 2000 magasins de CBD. La France est aussi le premier producteur européen de chanvre. En Provence, ABC Chanvre a fait le pari de relancer la filière en valorisant la plante de A à Z. On va valoriser en premier les graines de chanvre qu'on va moissonner dans un premier temps, qui sont valorisées sous le marché de l'agroalimentaire et des cosmétiques bio. On a même lancé notre propre huile de chanvre aussi, que vous pouvez voir sous notre stand. La tige et la fibre sont même utilisées pour le textile et le bâtiment. Une culture écologique dans laquelle Henri et Nadine aimeraient bien se lancer. On a des vignes, on va enlever des parcelles de vignes pour le moment et on va faire du chanvre. Et pourquoi alors vous lancez dans la culture ? Pourquoi ? Parce que la vigne ne rapporte plus, c'est plus intéressant pour nous. Le chanvre semble promis un bel avenir. Le marché français représente aujourd'hui plus d'un milliard d'euros.